Antoine Robitaille Une entrée privilégiée dans le Parlement Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. J'accueille maintenant Éric Montigny et Pascal Mayotte, les auteurs de ce livre, La conquête du pouvoir, titre énigmatique. Mais au fond, c'est comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec. C'est un livre, un récit, haletant quand même. Moi, j'ai bien aimé. Je vous présente, Pascal, donc deux conseillers politiques. Pascal, plutôt au départ au Parti québécois, mais aussi chez François Legault. Très récemment, on dit même que Pascal est parti avec la boussole de François Legault parce qu'il l'a quitté avant les dernières sélections. On en reparlera. Éric Montigny, évidemment, qui est co-auteur de ce livre, qui est professeur à l'Université Laval en sciences politiques, mais qui a été de la naissance de l'ADQ jusqu'à quand, Éric? Jusqu'au départ de Mario. Ah, donc en 2008, exactement. Avec une petite pause pour faire mon doctorat entre deux élections. C'est bon. Donc, un livre haletant. On va parler de la naissance de l'ADQ d'abord. Ce qu'on oublie souvent, parce qu'on a le souvenir du dernier ADQ, c'est le nationalisme qui a mis au monde l'ADQ. Parle-nous-en un peu parce que c'est ce qu'on redécouvre, je pense, dans ce livre. Absolument, Antoine. Le récit débute avec l'échec de l'accord du Lac-Meech. Ben oui. Moi, je suis un enfant de Meach. Pascal aussi, on a été marqués comme génération par les grandes conférences constitutionnelles, les grandes manœuvres constitutionnelles et les échecs associés à cette volonté de réparer un peu l'erreur de 1982, où le Québec a été exclu de la Constitution canadienne, où il n'a pas été signataire de la Constitution canadienne. Mais donc, ce récit-là s'amorce effectivement par des discussions, des débats à la suite de l'accord du Lac-Meech, à l'intérieur même du Parti libéral du Québec. Parce que vous étiez des libéraux, c'est ça. Absolument. L'ADQ est né de la cuisse du Parti libéral. Absolument. Moi, j'étais à l'époque jeune militant, mais j'étais aussi jeune recherchiste au cabinet de M. Bourassa. Donc, j'ai vécu tout cet épisode-là de l'échec du Lac-Meech, de l'intérieur, à la fois de la Commission jeunesse, mais aussi du cabinet de M. Bourassa. Et ça a été des moments très, très intenses. Et c'est pour ça que tu dis que c'est haletant dans le livre. C'était effectivement une période effervescente de l'histoire du Québec, où on avait l'impression d'écrire l'histoire un peu à chaque jour. Et c'est fort un rebondissement, cette période-là de l'histoire. Oui, absolument. Mais je n'en reviens pas que vous ayez quitté le Parti libéral. Tu le dis, Éric, tu as travaillé au cabinet de Robert Bourassa. Qu'est-ce qui vous a donné, je dirais, l'audace de quitter comme ça? Tu nous l'expliques, tu nous le fais comprendre, mais je ne reviens pas. Surtout quand on essaie de convaincre Mario Dumont en lui disant « Ah, tu as un bel avenir au sein du Parti. » Ça ne serait pas une bonne idée de quitter. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? On était jeunes et fous et rebelles. Je pense toujours un peu rebelles, un peu fous, mais moins jeunes. Mais blague à part, c'est une question de conviction et de principe. Il faut comprendre le contexte. L'échec de l'accord du Lac-Miche, c'était une volonté de réconciliation. Puis là, on parle beaucoup avec le décès de M. Moroni de cette période-là. C'était une volonté de réconciliation. Et cet échec-là a amené le Québec à développer, avec la commission Bélanger-Campot, avec les consultations du Parti libéral, une réponse à cet échec-là qui allait dans le sens d'une plus grande autonomie du Québec. Et ça, c'est incarné par leur rapport à l'air. Donc, à l'intérieur des instances du Parti libéral du Québec, ce rapport-là a été adopté massivement. Il y avait des dissidents. Effectivement, M. Ryan était contre. Il y a eu des débats. Et c'est devenu le programme officiel du Parti. Et les jeunes composaient, et composent toujours au sein du Parti libéral, le tiers des voix. Et il y avait un poids réel des jeunes dans le Parti. Et quand est arrivé, à l'été 92, un accord, parce que toute la démarche prévoyant un référendum à l'automne, c'était la loi 150. Référendum dans la loi 150 adopté par les libéraux qui prévoyaient un référendum sur la souveraineté. qui a été amendé pour faire plutôt porter le référendum sur une entente de Charlottetown qui, aux yeux même des gens qui militaient pour le rapport à l'air, n'était pas à la hauteur. Ce qui fait qu'on a même fondé le réseau des libéraux pour le nom. On se disait toujours libéraux à l'époque. Oui, parce que la décuée est créée après. Absolument. Donc, on crée le réseau des libéraux pour le nom avec un logo même du Parti libéral. On fait campagne dans le parapluie du nom à l'entente de Charlottetown et c'est après qu'on quitte officiellement le Parti libéral parce qu'il y a des gens qui étaient toujours sur l'exécutif. Mario Dumont, Marc-Claude Barrette, par exemple, était sur l'exécutif du Parti libéral. Il y aura vraiment un tribunal après le référendum où on veut expédier, où on veut, si on veut, chasser ces rebelles du Parti. Donc, c'est l'exode de l'aile nationaliste du Parti libéral. C'est ça. Puis après, on voit ce que le Parti libéral devient, mais c'est un Parti libéral qui n'a plus cette aile nationaliste comme elle l'avait auparavant. Vous ne vous mettez pas en scène dans ce livre-là, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire. Mais donc, à l'époque, Pascal Mayotte, t'es où et qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un militant du Parti québécois. Alors, je regarde ça de loin, cette gang de jeunes qui quittent... Le Parti politique est au pouvoir. Quand même, ce n'est pas banal. Pour fonder leur propre parti, on se demande un peu à quoi ça rime, ce groupuscule. On est à peu près certain que ça ira nulle part parce qu'il n'y a pas d'option autre que celle de la souveraineté pour nous versus le fédéralisme. Alors, on est dans un... On semble dans un bipartisme perpétuel au Québec. C'est ça. Il y a eu des illustres prédécesseurs à cette troisième voie de l'ADQ. Il y a aussi un autre parti qui est né de la cuisse du Parti libéral. On peut dire que c'est le Parti québécois. Jean-Élève a quitté le Parti libéral, même s'il est allé chercher des morceaux d'autres partis. Puis, il y a l'Action libérale nationale dans le temps. Est-ce que c'est un vieux rêve, ça, la troisième voie, comme vous l'appelez, parce qu'on va parler de la CAQ un peu plus tard, Pascal Mayotte? C'est une aspiration qui est profonde dans l'histoire du Québec. L'autonomisme, ce n'est pas Jean Laird qui l'a inventé ou Mario Dumont. Il y avait aussi le mouvement d'affirmation nationale au Parti québécois qui était porté par Pierre-Marc Johnson. On peut relier la troisième voie à cette mouvance. D'ailleurs, il y a une filière péquiste, un fait méconnu qui a participé à la fondation de l'ADQ. Je sais, j'ai lu ça, puis j'avais oublié ce fait-là qu'il y a des Johnsonistes qui ont joint les libéraux comme Éric Montigny et Mario Dumont pour créer l'ADQ. Donc, il y a des sources multiples. Il y a toutes sortes d'ADN dans cette ADQ naissante. Oui, absolument, absolument, absolument. Puis, il y a des gens qui n'ont jamais fait de politique aussi. Donc, on le relate dans le livre. Au congrès de fondation, il y a des gens qui voient les nouvelles à la télé, puis qui débarquent, puis qui vont venir s'impliquer parce qu'ils avaient sans tel besoin d'avoir une nouvelle option, puis de s'engager. Ce congrès de fondation-là, qui fête ses 30 ans aujourd'hui, bien, ça avait été un succès contre toute attente. À quelques mois d'une élection générale. Oui. On était pressés par le temps. Et, petite anecdote, il y avait un débat sur comment les gens du parti allaient s'appeler. Oui. Ça avait quoi le nom, finalement? C'est grâce à Normand Delisle, finalement? Absolument, parce que Normand Girard, lui, il v'a qu'on s'appelle les pas de cul. Il faut vous dire qu'on n'aimait pas beaucoup ça. C'est le journaliste Normand Delisle, un journaliste aussi aguerri, qui, finalement, avait tenté le mot « adéquiste ». Et quand Jean Allaire avait vu ce nom-là, elle a dit tout de suite, bien, c'est ce qu'on prend, puis il avait commencé le congrès en disant « Chers amis adéquistes », et c'est resté. Parce qu'à l'origine, les gens disaient qu'on voulait se faire appeler les démocrates, Action démocratique du Québec, et ça. Nous, comme les solidaires, on réussit à se faire appeler les gens de Québec solidaire, on réussit à se faire appeler les solidaires. Oui, moi, je sais que ce soit les QSistes, mais ça ne marche pas, mon truc. Et la Coalition Avenir Québec a bien essayé de se faire nommer les « coalisés », c'est ça, Pascal Mayotte? C'est drôle comment les histoires se répètent, puis il y en a plusieurs comme celle-là, à travers le chemin de la DQ, puis ensuite celle de la Coalition Avenir Québec, parce qu'effectivement, on avait cru, nous, pouvoir se faire appeler les « coalisés », mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas nous qui avions le pouvoir décisionnel là-dessus, c'était vous, les journalistes, et ça s'est avéré être les « caquistes », finalement. Et on a appris à vivre avec ça, même si au début, ça sonnait un peu bizarre. Le nom s'est normalisé. Parlez-moi, Pascal Mayotte, parle-moi de la naissance de la Coalition Avenir Québec, parce que toi, tu étais là dès le départ, avec François Legault, même avant la création du parti. Oui, en fait, moi, j'ai connu François Legault à l'époque où je travaillais pour Lucien Bouchard au cabinet du premier ministre. Là, on est dans un contexte qui suit le référendum de 95, un deuxième nom. Alors, on commence à remettre en question la conception binaire de la politique québécoise, bipolaire, tu as dit. Parce que, bon, un deuxième nom, puis un personnage avec l'ascendant, puis la force, puis la puissance de Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec à ce moment-là, finit lui-même par reconnaître son incapacité à atteindre, à mener le Québec à la Terre promise. Alors, François Legault et d'autres ont participé, ont vu des événements, une séquence, une évolution, puis ont fait le constat d'une impasse de la question référendaire. Mais neuf ans plus tard, quand il quitte le PQ, c'est en 2009, donc, et il était très, très souverainiste jusque-là. Oui, puis moi aussi et plusieurs autres, on a voulu y croire jusqu'au bout. Mais à un moment donné, les faits objectifs se révèlent à nous, qu'on ne lui parviendra pas. Et François Legault fait le constat qu'on doit trouver un autre moyen de faire avancer le Québec. Alors, on est un petit groupe, là, qui allons se réunir chez lui. Oui. Les vendredis, en jouant au billard, puis en discutant, après qu'il ait quitté le Parti québécois, et qu'il ait quitté la politique pour de bon. En tout cas, c'était son intention initialement, mais je pense que le goût, finalement, est revenu assez vite, là, d'être dans l'action politique. Oui. Et là, j'aime l'idée de fonder d'abord un mouvement. En fait, initialement, c'était même l'idée de faire un blog pour discuter de la politique. C'est devenu rapidement l'idée d'un mouvement, puis finalement, l'idée d'un parti politique s'est imposée. Et c'est ce qui est la genèse, si on veut, de la coalition Amener Québec. On est en 2010, là. Oui, c'est ça. En 2010, 2011, le mouvement, puis 2012, le parti. Et le parti va rapidement avaler l'ADQ. Et là, il y a une phrase, moi, de Gérard Deltel, parce que j'ai vécu ces événements-là comme journaliste, et que vous rappelez dans le livre, l'ADN de l'ADQ se retrouve dans la CAQ. Est-ce que c'est ton impression, Éric Montigny, que l'ADN de l'ADQ est à la CAQ? J'entendais Mario Dumont, l'autre jour, en entrevue avec Richard Martineau, puis il ne voulait pas se prononcer là-dessus, ou même qu'il semblait nier. Il dit qu'il y a des personnes qui sont là, mais il semblait nier. J'aimerais avoir ton opinion. Je n'ai pas eu l'impression de voir la réponse dans le livre. Là-dessus, on est plus, Mario, on est peut-être plus nuancés dans le sens qu'au plus divergent sur l'analyse des choses. Il y a un contexte très précis de la création de l'ADQ, contexte économique, générationnel aussi, de la génération X, qui a de la misère à se trouver de l'emploi sur le marché du travail, où plusieurs sujets étaient tabous. Le remboursement de la dette, par exemple, il ne fallait pas parler de ça. Vous montrez que c'était au cœur de l'affaire. C'était au cœur de l'affaire. La société québécoise a tellement évolué, on est parti que c'était tabou d'en parler, que là, c'est grave de faire une dette. Donc, le changement, l'évolution de la société québécoise sur cet enjeu-là, il est majeur. L'autre élément, je pense que l'ADQ a beaucoup... Est-ce qu'il y a un bout d'ADN de l'ADQ dans la CAQ? Parce que là, ils viennent de nous endetter d'11 milliards. Non, mais tout à fait. Je me rapporte au premier budget de la Coalition venir Québec, on le souligne dans le livre. Dans le premier budget, il y avait une mention d'abord de Mario Dumont et de Lucien Bouchard sur les efforts d'avoir amené ce sujet-là à l'agenda. Ça, c'était M. Girard qui l'avait fait. Il y a une étude de Luc Godbout qui analysait les précédents budgets que pour la première fois, il y avait un gouvernement qui avait atteint l'équilibre budgétaire, non seulement l'équilibre budgétaire, mais l'équité intergénérationnelle en termes de dépenses versus de taux d'endettement. il y avait ça. Maintenant, il y a le dernier budget, puis on le sent, on le sent qu'il y a, même dans certains députés, je pense, une volonté de retourner à l'équilibre budgétaire. Ton propre frère est député de la CAQ, Éric. Absolument. Je n'ai pas entendu ces prises de position sur cet enjeu-là, mais l'autre enjeu, par exemple, c'est un autre exemple en termes de franc-parler ou tabou brisé. Guy Laforêt, je me souviens très bien de Guy Laforêt, qui a été président de la DQ, candidat à l'élection 2003. Professeur de sciences politiques. Professeur de sciences politiques à l'État de Laval. Un mot, tu pourras prof. Moi, je l'ai eu comme prof en sciences pour Laval. C'était un spectacle. Elle est assez court. Vraiment, on était trois heures de pur bonheur. Bien, Guy Laforêt avait fait une déclaration puis une prise d'opposition assez ferme en 2003 sur le décrochage scolaire des garçons. Ah oui. Et ça avait créé une polémique incroyable. Et cette polémique-là, bien, il se faisait traiter tous les noms. On ne pouvait pas parler de ça. C'était antiféministe de dire ça. Alors que cette semaine ou la semaine dernière, on a annoncé au gouvernement, M. Drinville a annoncé un tableau de bord avec des données sur le décrochage scolaire des garçons, l'opposition officielle aussi. Un autre bout d'ADN. Il y a des thématiques qu'on retrouve. On l'oublie aussi, mais il y a, même si le temps a passé, ça fait quand même une quinzaine d'années que Mario Dumont n'est plus en politique, bien, il y a quatre ministres du gouvernement actuel qui ont déjà été candidats de l'ADQ, malgré le temps. Donc, le contexte politique change. Les enjeux peuvent changer. Mais il y a... Puis l'autonomisme, c'est qui a pris une autre forme avec la CAQ que le rapport à l'air. Mais qui était un lègue de la fusion avec l'ADQ, c'était dans les conditions de la fusion. Il faut peut-être l'avoir vécu de l'intérieur pour davantage le sentir, cet ADN de l'ADQ, mais ce n'était pas du tout envisagé initialement d'avoir une alliance ou encore moins de fusionner avec l'ADQ à l'origine de la CAQ. Mais les événements ont rapidement imposé cette option-là. Les deux parties ne pouvaient pas coexister sans se livrer une compétition ensemble. Puis ça a revenu à nulle part. Alors, il y a eu cette fusion. Puis l'influence de l'ADQ a toujours été marquante. Pas juste... Éric mentionne qu'il y a quatre ministres dans le Conseil des ministres qui sont des anciens. Mais il y a quand même beaucoup aussi de personnel... Conseillers. Conseillers qui proviennent de l'ADQ et pas les moindres. Et dans les corridors des congrès, on croise énormément d'anciens ADQistes qui occupent des rôles importants dans les instances. Alors, les idées de l'ADQ sont très présentes à la CAQ. Des dogmes même, comme l'allergie aux structures. Ce qui découle, en fait, d'une certaine remise en question du modèle québécois. C'était assez explicite à l'ADQ. Ça l'est peut-être moins à la CAQ. Mais c'est très présent, la remise en question du modèle québécois. Ça se traduit dans le présent mandat par plusieurs actions. Je reviens à votre titre. La conquête du pouvoir, ça n'a pas été facile pour François Legault. Ça lui a pris trois élections. Et il y a un point tournant, Pascal, que vous racontez dans le livre, mais que, Pascal, tu m'as déjà raconté. C'est la défaite de Chauveau qui va amener au changement du fameux logo. On part du cacatoès, comme j'ai toujours dit. L'espèce de truc multicolore bizarre. Et on revient à du bleu avec une fleur de lisse. C'est le moment charnière. À ce moment-là, la CAQ, on peut dire, atteint le fond du baril. Le parcours avait été assez laborieux du reste depuis sa fondation, malgré certains succès d'estime. Une performance honorable pour une première élection de 2012 avec 27 % des suffrages et une vingtaine de députés. En 2014, on frôle la catastrophe, mais de manière miraculeuse, à la faveur d'un débat des chefs. François Legault a été absolument extraordinaire. La CAQ sauve la mise et retourne à l'Assemblée nationale avec 22 députés. Mais là, c'est la catastrophe. Une élection partielle après le départ de Gérard Deltel. La CAQ perd Chauveau, qui était le château fort imprenable, jugé imprenable. Et là, après avoir pris quelque temps pour penser ses plaies, François Legault réunit ses proches conseillers pendant l'été. Puis là, on met tout sur la table. Comme il dit en blague. Même le nom du parti. On ferme la chope ou on change de nom. Mais le constat, surtout, c'est qu'il est tanné, nous dit-il, d'être assis sur la clôture. Philippe Couillard le dépeignait avec cette image pendant l'élection partielle. Il est assis sur la clôture. Il n'y a pas d'option. Puis la CAQ existe depuis trois ans à ce moment-là. C'est quand même encore un jeune parti qui n'a pas terminé sa maturité programmatique, si vous voulez. Les orientations ne sont pas encore toutes définies. Ça ne se fait pas comme en criant ciseaux. Et particulièrement sur la délicate question nationale, il y a des courants. Et là, c'est plus difficile d'aborder cette question-là. Alors, on a préféré la gommer depuis le début de l'existence de la CAQ, la question nationale sous toutes ses formes. Non seulement la question référendaire, mais tout le reste. Je tiens à le dire, l'ADQ s'est née à cause d'une scission liée au nationalisme. Puis la victoire de François Legault, c'est grâce à un retour au nationalisme. Donc, le nationalisme, on a beau dire les oui et les non, ce n'est plus important, mais c'est quand même déterminant dans l'histoire de la troisième voie. Bien, c'est que quand on regarde ce que les Québécois souhaitent en premier, ils se situent généralement dans les enquêtes d'opinion lorsque c'est testé, leur premier choix, c'est plus d'autonomie, mais dans un ensemble canadien, dans le respect. C'est ça. une composante de l'identité multiple québécoise, mais aussi un lien avec le Canada. Oui. Et bien ça, c'est ce que les Québécois... Un Québec fort dans un Canada. Oui, pour reprendre Yvon Deschamps qui, effectivement, avait bien saisi l'humeur des Québécois. C'est quoi l'avenir de la troisième voie, là, maintenant? Parce qu'elle a l'air en difficulté quand on regarde le dernier sondage, surtout. Donc, est-ce que c'est un retour à la polarisation, Pascal Mayotte? Bien, il y a l'avenir de la CAQ comme gouvernement, l'avenir de la troisième voie en tant que telle. La troisième voie, c'est une option qui se situe entre la souveraineté et le Canada tel quel, ce qu'on appelle le statu quo. Et ça, la place de la troisième voie, elle est acquise au Québec dans le paysage politique, malgré cette semaine certains commentateurs remettent en question. mais les constats qui sont à l'origine de la CAQ que François Legault a fait pour fonder la coalition, c'est-à-dire que l'option souverainiste était en déclin et que c'était une tendance lourde qui n'allait pas s'inverser dans un avenir prévisible, ça n'a pas changé. Fondamentalement, la souveraineté est à quoi, 35 %, mais c'est surtout que ce n'est pas la priorité. Les jeunes y adhèrent moins. Ça, c'est clair. Donc, la carte de la souveraineté, le Québec ne l'a pas dans son jeu. Le joker de la souveraineté. Peut-être que Robert Bourassa l'avait. François Legault, il y a quand même un passé qui pourrait, certaines personnes rêvent qu'ils reviennent à ça, même si ses déclarations actuelles sont loin de ça. Écoutez, on est obligé de se laisser, malheureusement. Je rappelle le titre de votre livre, À la conquête du pouvoir, comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec. On aurait pu en parler une heure. Merci beaucoup, Éric Montigny, qui est professeur à l'Université Laval. Merci beaucoup, Pascal Mayotte, qui est maintenant conseiller chez TAC, qui est un ancien conseiller de Lucien Bouchard et de François Legault. Merci à vous deux. Au plaisir. Merci. Au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. La eau sur la colline. Bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour, Antoine Robitaille. Guillaume Rousseau, vous le connaissez. Sans doute, c'est un professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, mais aussi avocat du mouvement laïque, entre autres. C'est un chercheur. Et d'ailleurs, avec lui, on va parler des juges aujourd'hui. Différentes controverses sur la nomination des juges, là, ont émaillé les années Trudeau-Justin, la libéraliste qu'on utilisait pour vérifier si le juge ou le candidat à la magistrature étaient bien libérales, les interventions politiques. On pourrait même remonter plus loin, là, le rapatriement de la Constitution avec ce qu'a découvert Frédéric Bastien, l'historien, feu Frédéric Bastien, où il disait qu'il avait en fait démontré qu'un juge avait donné des indications claires au gouvernement sur le moment où un jugement serait rendu sur le rapatriement de la Constitution. Évidemment, on pourrait parler aussi des commandites. Guillaume, on parle des juges aujourd'hui aussi parce qu'on s'est posé, parce que je dis « on » parce que j'ai un peu participé à cette démarche, du moins au début. Est-ce que les juges nommés par Trudeau, Justin, sont trudeauistes dans leur jugement? Tu rends ton rapport qui va prendre la forme d'un livre dans les prochains jours. Oui, effectivement. Je viens juste de publier « La pensée des Trudeaux, le Québec et le pouvoir judiciaire », un livre qui répond précisément à cette question et qui répond de manière scientifique. C'est-à-dire qu'on a défini la pensée de Trudeau. Je ne suis pas le premier. Je me base sur les travaux de Frédéric Boilly, Charles-Philippe Courtois. Il y avait aussi eu un collectif de Jean Leclerc et Noura Karadivian qui avait été très bon, qui avait été vraiment un ouvrage très, très volumineux sur la pensée constitutionnelle et politique de Pierre-Éliott Trudeau. Donc, je ramasse tout ça. Je synthétise sa pensée. Donc, multiculturalisme, bilinguisme, droits individuels, charte des droits, État fédéral fort, pouvoir judiciaire fort, différents éléments comme ça. Puis ensuite, j'analyse vraiment les jugements rédigés, donc pas seulement signés, rédigés par des juges nommés par Justin Trudeau à la Cour d'appel du Québec ou à la Cour suprême du Canada et qui portent sur des questions qui sont au cœur de la pensée des Trudeau, père et fils. Et ça m'a amené à trouver 29 jugements. Donc, quand on va vraiment sur les jugements de fond, pas des jugements interlocutoires, donc 29 jugements. Et pour répondre à ta question de manière très précise, oui, en général, les juges nommés par Trudeau rendent des jugements conformes à sa pensée à hauteur de 58,6 % des jugements qui sont conformes à sa pensée. C'est que tu réussis à quantifier, c'est donc des méthodes scientifiques mais même quantitatives. Oui, exactement. Puis il y a même toute une partie méthodologique au livre. On explique vraiment exactement en détail de sorte qu'un autre chercheur pourrait reprendre notre méthode, l'appliquer et arriver au même résultat. Donc, ce qui est le propre de la méthode scientifique. Donc, 58,6 % des jugements rédigés par des juges nommés par Justin Trudeau au Cour d'appel et au Cour suprême du Canada sont conformes à sa pensée. 27,6 % sont non conformes et 13,8 % sont neutres. Donc, la tendance est assez forte. Même si on jouait un petit peu sur les critères ou on interprétait tel ou tel point différemment, on n'arriverait pas à des résultats très différents. Donc, comme le dit Daniel Turp dans la préface, il défie tout constitutionnaliste de faire une démonstration contraire parce que c'est très, très évident. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, il y a une nuance importante. C'est que la tendance est très forte en matière de droits individuels. Donc, on a inclus là-dedans la question des chartes des droits mais aussi la charte de la langue française parce qu'il y avait une opposition de Trudeau père et dans une moindre mesure de Trudeau fils à la loi 101. Donc, on a inclus les droits linguistiques et là, c'est 70 % de jugements conformes à la pensée des Trudeaux qui comptent à peine 17,6 % qui sont non conformes et 11,8 % qui sont neutres. Donc, la tendance est très forte au niveau des chartes des droits. Ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu parce que dans un des scandales de l'ère Trudeau en matière de nomination des juges, c'est que M. Trudeau est intervenu pour bloquer un candidat qui était recommandé par Mme Wilson-Braybould, donc sa procureure générale. Oui, c'est ça. Le comité l'avait choisi. Il s'appelle Glenn Joyal. Il y a Patrick Taillon qui nous a déjà parlé de cette affaire-là. Glenn Joyal, donc, était recommandé et finalement, le cabinet Trudeau a dit non, pas lui. On veut Sheila Martin. C'est elle qui a écrit le fameux jugement controversé qui comprend l'expression personne avec un pénis dont on a tant parlé. Pas un pénis, un vagin la semaine passée. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette affaire-là, c'était vraiment pour des raisons politiques, idéologiques que M. Trudeau a intervenu. C'est-à-dire, il dit ce candidat-là n'est pas assez favorable à une approche libérale en matière de charte des droits. Parce qu'à la limite, ça ne pourrait être que du patronage. À la Cour supérieure, à la Cour d'appel, évidemment, c'est des postes extrêmement payants, les postes de juges. Donc, ça pourrait ne pas être idéologique à être juste du bon vieux patronage. Ce sont des postes payants. On les donne à des donateurs libéraux comme l'avait démontré l'enquête du National Post. Donc, ça aurait pu être que ça. Ce qui aurait été déjà évidemment très scandaleux. Mais là, avec notre étude, on démontre que ce n'est pas que ça. Et on avait cet exemple-là où, effectivement, pour des raisons idéologiques, M. Trudeau est intervenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas d'exemple équivalent en matière de centralisation. Donc, on n'avait pas un cas où M. Trudeau bloque la nomination d'un juge trop favorable à l'autonomie provinciale. Oui, c'est ça. On n'avait pas ça. Donc, notre hypothèse, c'était de dire probablement qu'il y a une influence idéologique davantage en matière de chartes qu'en matière de partage des compétences. Et c'est effectivement ça qu'on retrouve. Donc, autant je vous citais les chiffres tantôt en matière de droits individuels. Il y a clairement une tendance des juges nommés par Justin Trudeau à rendre des jugements conformes à sa pensée. Beaucoup moins en matière de partage des compétences. Où là, on a trouvé 42,9 % de jugements conformes, 50 % de non conformes. Alors là, on n'est pas du tout dans la conformité. On est plutôt à une espèce de deux tendances presque aussi fortes. Donc, ça, il faut vraiment insister là-dessus. Tu sépares dans ton étude les droits et libertés et les jugements sur le partage des compétences. Donc, qui fait quoi dans la fédération? Et là, je me suis posé la question. On se souvient de l'expression de Maurice Duplessis. La Cour suprême penche toujours du même bord. Et ça, c'est bien avant qu'il y ait une charte des droits, même une déclaration des droits au Canada. Donc, ça infirme d'une certaine façon ton enquête. Ça infirme la fameuse phrase de Duplessis. Dans une certaine mesure, oui, effectivement. Parce que, vous avez raison, l'ère Duplessis, c'est avant les charts des droits. Donc, quand Duplessis parlait de ça, il parlait beaucoup du partage des compétences. Mais pas nécessairement seulement il pouvait avoir des fois des questions de droits administratifs ou autres où le Québec pouvait se retrouver devant la Cour suprême et tout. Mais, effectivement, c'était beaucoup de questions de partage des compétences. Ça demeure plutôt vrai, je pense, à l'époque. Je pense que Eugénie Brouillet a bien démontré que quand le tribunal de dernière instance, ce n'était plus le conseil privé, le comité judiciaire du conseil privé à Londres, mais la Cour suprême du Canada nommée par le fédéral, il y a eu une jurisprudence plus centralisatrice. Donc, je pense que Duplessis, à l'époque, a eu cette phrase-là et ça pouvait se justifier. Mais, effectivement, ce qu'on remarque 40, 50, 60 ans plus tard, c'est que ça a changé. Donc, il semble que, évidemment, c'est d'une période très courte, depuis 2015 à 2023, au moment où ça arrête ma recherche. Donc, ça reste limité. Même l'échantillon en matière de partage des compétences est moins grand, c'est que c'est 14 jugements. Donc, ça demanderait peut-être d'aller plus loin, mais n'empêche, effectivement, qu'on aurait pu penser que, comme Trudeau a clairement une approche très centralisatrice, on l'a vu encore récemment dans le dossier de l'immigration, ça aurait pu se refléter dans la nomination des juges, ça ne semble pas être le cas. Est-ce que c'est l'échantillon qui n'est pas assez grand? Parce que c'est une des choses qu'on pourrait peut-être reprocher à l'étude. C'est-à-dire que 29 jugements, ce n'est quand même pas rien. Donc, c'est une part substantielle de la jurisprudence. Évidemment, dans un monde idéal, on irait aussi, dans un monde idéal, on irait dans la cause supérieure où on aurait des dizaines et des dizaines de jugements. On irait, bon, on ferait des comparaisons avec les juges nommés par Harper et tout. Donc, on pourrait évidemment prendre la métaux et vraiment l'étendre sur beaucoup plus de jugements. Mais ça demanderait, déjà ça, ça a été ces 29 jugements-là. Ça a été 2-3 ans de travail avec toute une équipe. Donc, ça demanderait, avec un gros budget, on pourrait le faire. Particulièrement pour la cause supérieure où il y a beaucoup de jugements rendus par des juges nommés par Justin Trudeau. Ce serait intéressant. Mais disons que 29 jugements, cours d'appel, cours suprême, c'est assez substantiel. Mais là où vous avez raison, c'est que quand on tombe sur un sous-échantillon, encore, bon, sur les droits individuels, c'est encore pas pire, 17, partage des compétences, pouvoir constituant, 14. Mais quand on tombe dans les sous-échantillons, par exemple, en matière de liberté de religion, je pense que j'ai 4 jugements. Donc là, ça devient effectivement moins, voilà, il y en a trop peu pour dire que c'est vraiment une tendance. Mais je pense qu'à 29 jugements ou à 17 ou à 14, on a quand même une tendance considérant qu'il n'y a pas des milliers de jugements rendus par la Cour d'appel du Québec et par la Cour suprême du Canada sur ces questions-là et même de manière générale chaque année. Donc, il faut le voir comme ça. Dans l'introduction, à un moment donné, tu cites quelqu'un, Guillaume, qui dit que, de toute manière, toutes les facultés de droit sont trudeauistes aujourd'hui parce qu'on insiste beaucoup sur l'enseignement du droit et trudeauistes. On insiste sur la charte, la jurisprudence liée à la charte. Est-ce que ce n'est pas évident que presque tous les juristes aujourd'hui sont, sont trudeauistes? Comme professeur de droit, qu'est-ce que tu réponds? C'est un peu une exception. Je pense que c'est Charles-Philippe Courtois qui dit que les milieux juridiques, en général, sont assez trudeauistes. C'est son étude qui date du milieu, début des années 2010, donc avant même la prise du pouvoir par Justin Trudeau. On peut penser que s'il y avait cette tendance-là, ça a pu s'accentuer. Donc, il peut y avoir de ça, mais vraiment, pour le démontrer ou l'infirmer, il faudrait que je pousse l'étude et que je compare mes jugements des juges nommés par Trudeau à des jugements de juges nommés par Harper. Et même idéalement, en comparant le cadre théorique, la pensée de Trudeau et la pensée conservatrice. Et là, on pourrait vraiment voir est-ce qu'il existe une autre tendance. Donc, ce serait le cas. Mais sinon, on voit quand même ici qu'il y a quand même 27%, tout près de 30% de jugements qui ne sont pas conformes à la pensée des Trudeau. C'est quand même pas rien. Et tout ça, chez des juges nommés par Trudeau lui-même, on a vu qu'en matière de partage des compétences, il n'y a pas cette pensée trudeauiste centralisatrice. Et ça, c'est tout ça dans l'échantillon des jugements des juges nommés par Trudeau. Donc, si on allait voir la Cour du Québec avec des juges de nomination québécoise, bien, possiblement qu'il y aurait encore là, en tout cas, c'est mon hypothèse, qu'il y aurait possiblement encore moins de jugements conformes à la pensée des Trudeau. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être répondre à votre question de manière encore plus précise si on avait cet échantillon-là aussi du côté de la Cour du Québec. C'est sûr que la pensée trudeauiste, très favorable à un pouvoir judiciaire fort, elle est très présente dans la communauté juridique parce que pour la communauté juridique, si c'est le pouvoir judiciaire qui a le pouvoir, bien, la communauté juridique devient encore plus influente. Donc, les quelques milliers d'avocats, on a beaucoup plus d'influence que le simple électeur quand c'est la Cour suprême qui décide, alors que quand c'est le Parlement qui décide, le vote d'un avocat ou d'un non-avocat a le même poids. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir, effectivement, dans les facultés de droit, un certain point de vue favorable aux chartes des droits, pour le point de vue un peu de la philosophie libérale et souvent celle un peu des surreprésentés dans les élites, moins représentés au niveau de la population, moins fortunés. Donc, pour toutes sortes de raisons sociologiques, ce que vous dites est probablement vrai, mais c'est loin d'être hégémonique pour autant. Dans la partie où on définit le trudeauisme, tu soulignes les différences entre Trudeau père et Trudeau fils. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des petites nuances quand même, même si le corps de doctrine, si on peut dire, est vraiment le même. Oui, effectivement. Donc, c'est essentiellement le même, multiculturalisme, bilinguisme, droits individuels, État fédéral, pouvoir judiciaire fort. Les nuances, au niveau du multiculturalisme, le fils insiste plus sur le religieux. Donc, à l'époque du père, le multiculturalisme, c'était beaucoup l'ethnique, bon, les langues ethniques, les costumes traditionnels, des choses comme ça. Pour le fils, c'est beaucoup autour de la religion, par réaction à la laïcité québécoise, plus affirmée dans les années 2010 que dans les années 1960-70. Donc, je pense qu'il y a que ça. Au niveau du bilinguisme, Trudeau, à un moment donné, il a adopté une loi sur Trudeau fils sur les langues autochtones, donc il était un peu plus au bilinguisme aussi, peut-être traditionnel, que son père. Donc, il est allé, à un moment donné, un petit peu sur les... Il a fait des choses pour les langues autochtones. Puis ensuite, à un moment donné, il a ouvert la porte dans un livre blanc à peut-être en faire plus pour le français au Québec, pas seulement pour l'anglais au Québec, mais finalement, sa loi qui est adoptée ne va pas très loin dans cette direction-là, son plan d'action non plus. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Et sinon, c'est vraiment les ressemblances. Même au niveau des droits individuels, bon, globalement, les deux sont favorables aux droits individuels, aux chartes des droits. Mais même quand on va dans le détail, de dire, OK, ils sont d'accord avec les chartes des droits, sauf dans certains moments où là, ils deviennent autoritaires, octobre 70, et la manifestation devant le Parlement à Ottawa. Donc, quand leurs adversaires politiques deviennent plus musclés dans leurs actions, voire carrément des actions violentes, bien là, eux deviennent autoritaires avec la loi sur les mesures de guerre, la loi sur les mesures d'urgence qui est la loi qui succède. Donc, ça aussi, l'analogie est intéressante à ce niveau-là aussi. Mais sinon, c'est vraiment les continuités qui sont plus fortes que les changements. Et Guillaume, tu as été l'avocat du mouvement laïc pour défendre la loi 21. Quand même, on a parlé, plusieurs d'entre nous, d'une victoire de la laïcité en cours d'appel. Est-ce que ça, ça démontre, au fond, que les juges fédéraux peuvent donner raison au Québec à certains moments? En fait, c'est intéressant parce que les trois juges de la cour d'appel qui ont rendu le jugement sur la loi 21 et pour la loi 21, quelque part, n'étaient pas nommés par Justin Trudeau. Alors, ça, voilà. Donc, ça n'invalide aucunement la démonstration du livre. Au contraire, si ça se trouve, ça l'alimente. En tout cas, ça laisse savoir que possiblement que si on allait voir les jugements des juges qui n'ont pas été nommés par Justin Trudeau, on verrait une tendance différente. Et à la cause suprême, par contre, il y en a six des neuf juges qui ont été nommés par Justin Trudeau. Alors, ça, c'est évidemment une question que soulève mon livre, à savoir est-ce qu'il ne devrait pas y avoir plus d'influence du Québec sur la nomination des juges de la cause suprême? Ah oui. C'est une question qui se pose là. Oui, parce que quelqu'un, un très, très bon juriste qui serait nationaliste, évidemment indépendantiste, pour une laïcité à la québécoise et peut-être aussi pour une souveraineté parlementaire, il y a peu de chances d'aboutir dans un tribunal nommé par le fédéral. Effectivement, l'étude du National Post qui regardait si les juges nommés par le fédéral avaient fait des dons à des partis politiques avaient trouvé 0% de candidats nommés juges qui avaient fait un don au Bloc québécois. Alors que même pour le Parti vert, il y en avait quand même quelques-uns. Pour le NPD, il y en avait quelques-uns, les conservateurs plus et les libéraux encore plus, mais le Bloc, zéro. Zéro. Donc, statistiquement, c'était presque aberrant. Donc, à moins de penser que les souverainistes sont complètement des juristes nuls, évidemment, ça ne s'explique pas autrement que par un profilage idéologique. Je pense que c'est la seule explication possible. contredit, en tout cas, la volonté affichée du fédéral d'avoir de la diversité au sein des tribunaux parce que, là, on pourrait dire que la diversité québécoise, elle ne s'y retrouve pas. Les catégories que j'ai citées là, on peut dire que ça représente une bonne partie, une majorité claire, mettons, des Québécois. Effectivement. Donc, il insiste beaucoup sur la diversité en thème homme-femme, autochtone, personnes de couleur de différentes religions ou quoi. Je pense que c'est surtout cette diversité-là qui est valorisée par l'État fédéral. Ensuite, les Québécois, évidemment, sont représentés parce qu'ils sont trois sur neuf, donc il y a même une sur-représentation du Québec. Mais effectivement, ensuite, dans les profils idéologiques, il peut y avoir certaines tendances. Je ne pense pas que la juge côté, c'est la même chose que le juge cassirère, donc on pourrait voir qu'il y a certaines diversités idéologiques. mais effectivement, c'est, je pense, fortement déplorable qu'aucun souverainiste, très peu de nationalistes, disons, affirmés, de gens qui défendent la législité à la québécoise pourraient se retrouver à la cause suprême. Ça avait été avoué à une époque par le juge en chef du Québec, le juge Robert. Ça a été prouvé à nouveau il y a récemment par la National Post. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment extrêmement déplorable. C'est de la discrimination systémique pour le coup, mais alors là, vraiment, Merci beaucoup, Guillaume. Je rappelle le nom, le titre de l'étude, La pensée des Trudeaux, le Québec et le pouvoir judiciaire. Donc, c'est une analyse réaliste et politique de jugement rendu par des juges nommés par le gouvernement Trudeau et c'est à l'Institut de recherche sur le Québec et c'est aussi appuyé par le journal de Montréal, le journal de Québec. Merci infiniment, Guillaume. Merci, au plaisir. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Bonjour Geneviève et Rémi. Bonjour. Bonjour, Antoine. Geneviève Lajoie et, je le rappelle, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le bureau du journal de Québec et de Montréal. Rémi, c'est le chef de ce même dynamique bureau qui n'a plus de bureau, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Parlons d'Yves Michaud. Yves Michaud qui est mort, mais c'est le retour à l'affaire Michaud, cette affaire qui l'a tant meurtrée, ce pauvre homme. Gratiosité du premier ministre Legault. Geneviève, tu as vécu ça en direct aujourd'hui dans les couloirs du Parlement. Raconte-nous comment ça s'est produit. On est jeudi aujourd'hui. Oui, on a su la nouvelle au début de la semaine. Tout le monde a rendu hommage. Tous les partis politiques ont rendu hommage à M. Michaud, qui est un ancien journaliste, un ancien politicien aussi, mais qui a vécu une chose un peu particulière. Il est le seul au Québec à avoir été blâmé personnellement par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000. Un blanc, donc, il avait, comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, meurtri toute sa vie. Il s'est souvenu de ça. Il a voulu faire changer les choses à plusieurs reprises. Il a voulu faire changer ça, mais sans succès, il y a des gens qui étaient alors en poste comme députés, comme ministres, qui avaient voté à cette époque-là pour blâmer M. Michaud, qui se sont excusés dans les dernières années. On parle de Pauline Marois, on parle de l'ancienne ministre péquiste Louise Baudouin, on peut même parler du libéral Jean-Marc Fournier, mais il y en a qui ne se sont pas excusés. C'est le cas, par exemple, du premier ministre François Legault. Et aujourd'hui, donc, il y a le Parti québécois qui est revenu à la charge pour dire, écoutez, peut-être, c'est le moment de lui rendre des excuses posthumes. Et on a questionné le premier ministre dans les corridors de l'Assemblée nationale lorsqu'il sortait de son bureau. Visiblement, il ne voulait pas nous parler. Quand il sort juste quelques minutes, avant la période de questions, c'est qu'en fait, il n'y a pas le temps, donc il va passer très rapidement. On l'a suivi dans le corridor, on lui a posé des questions. Est-ce que c'est le moment de faire des excuses posthumes à M. Michaud? Et ce qu'il a dit était assez surprenant. En fait, il a dit qu'il vivait très bien avec son vote. Et donc, il est rentré en chambre. ça ne nous a surprenant. Et c'est le dernier parlementaire, je pense, à avoir voté là-dessus. Jean-François Simard qui était encore en poste et qui lui aussi était là à ce moment-là. C'est vrai. Dans un autre parti. Les deux étaient dans un autre parti. Exactement. Donc, ils sont deux qui sont encore en poste à l'heure actuelle et qui ont voté cette journée-là, donc le 14 décembre 2000. Donc, M. Legault est venu. Simard, est-ce qu'il s'est excusé? Moi, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a été croisé par des journalistes dans la journée. Le premier ministre est revenu s'expliquer ensuite, après la période de questions, pour dire qu'il estimait encore aujourd'hui que M. Michaud avait tenu à l'époque des propos qui étaient inacceptables contre la communauté juive et puis après ça, donc, il a quitté, il est retourné à son bureau. Donc, ça remet, c'est ça, ça nous refait parler de cette histoire-là qui avait tant fait jaser à l'époque et qui avait divisé les troupes péquistes, on se souvient, sous la gouverne de Lucien Bouchard. Ça a même conduit au départ de Lucien Bouchard. Rémi, est-ce que ce n'est pas une autre espèce de distraction auto-infligée par M. Legault et pourquoi il fait ça, selon toi? Première partie de réponse à ta première partie de question, oui, c'est une erreur de M. Legault. Je ne vois pas, je ne vois vraiment aucun avantage à faire ça, au contraire. Premièrement, dans la stratégie de communication, comme Geneviève l'a décrit, quand M. Legault marche dans le corridor, c'est jamais une bonne idée de lancer quelque chose à la volée qui va susciter comme une controverse ou des fortes réactions sans prendre le temps de s'expliquer. Donc là, en disant « je vis très bien avec mon vote », on se demandait « OK, pourquoi ? » « Pour quelles raisons ? » il n'y avait aucune explication et après ça, quand il revient, on dit que les propos à l'époque étaient inacceptables. Il y a deux choses, moi, j'ai beau relire attentivement tous les propos de M. Michaud de l'époque, je trouve qu'on ne peut pas conclure qu'il s'agissait de propos antisémites et il aurait fallu qu'il soit au moins appelé à s'expliquer. Ça n'a pas de bon sens de condamner un citoyen avec un vote comme ça, avec un tel poids de l'Assemblée nationale. Il aurait fallu que ce soit sans équivoque. En fait, c'est ça aussi l'affaire. Quand tu dis les propos, tu te dis, « peut-être qu'il y a comme une ligne, mais c'est pas assez clair pour dire que vraiment il y avait tenu des propos antisémites. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que M. Legault aurait dû, il aurait pu tout simplement aussi dire « le Parti québécois dit qu'il va revenir avec une proposition de motion, on verra. » Alors, c'était pas, moi, je pense que c'était pas habile aujourd'hui au lendemain du décès d'aller retaper sur ce clou-là et en plus, sur le fond, je trouve qu'il n'a pas raison. Ça fait que c'est vraiment comme mauvais. Oui, en plus, M. Legault, quand il s'est expliqué qu'il nous a dit que c'était des propos inacceptables, il fait référence à des propos, et c'est lui-même qui l'a dit, tenus à la radio à l'époque. Oui, il dit « je les ai entendus ». Oui, sauf que lorsqu'on lit la motion qui a été adoptée, la motion de blâme, il s'agit bel et bien d'une référence à des propos tenus par Yves Michaud la veille du vote, c'est-à-dire le 13 décembre 2000, lorsqu'il était de passage aux États généraux sur le français à Montréal. Et donc, c'est ce qui est écrit dans la motion. Et puis, c'est une motion qui a été adoptée en trois secondes. On se comprend, sans débat, tout le monde s'est levé pour voter, puis bon, merci, bonsoir. Il n'y avait pas eu de débat là-dessus, il n'y avait rien eu, ça s'est fait très rapidement. Donc, c'est ça. Donc, il remet aussi, ça fait refaire surface aussi. Bon, c'est quoi le fil des événements à cette époque-là? Parce que M. Michaud avait tenu certains propos à la radio, il y en a tenu d'autres aux États généraux, mais ce qui est bel et bien inscrit dans la motion à l'époque, c'est ce qu'il a dit aux États généraux sur le français. C'est comme si ça ravivait cette histoire-là qui a tellement fait jaser. Il y a même eu un livre de Gaston Deschênes là-dessus, chronique d'une exécution parlementaire, où il cite notamment Robert Liebman, qui a été chef du Parti Égalité, qui dit, « Depuis le déclenchement des événements, c'est en 2001 que Robert Liebman dit ça, la parole de M. Michaud a été déformée de façon incroyable. Les gens l'accusent de minimiser l'Holocauste alors qu'il n'a jamais fait ça. On l'accuse aussi d'être antisémite. Moi, pas. Je ne pense pas qu'il l'est. C'est quand même quelque chose. Alors, on continue. Geneviève, donc, tu as écrit sur le sondage léger qui t'en fait parler cette semaine. Ça a été vraiment une semaine difficile pour la CAQ encore. Oui, c'est une autre semaine difficile pour la CAQ après le budget la semaine dernière et le sondage, justement, demander aux Québécois ce qu'ils pensaient du budget. Et les Québécois ne sont pas contents du budget. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans l'opinion publique. Le 11 milliards de déficit, un déficit record, il faut le rappeler. Mais de toute façon, une phrase qui a été très intéressante dit par le sondeur Christian Bourque, c'est que peu importe ce qu'il va faire de toute façon à partir de maintenant, M. Legault, à cause des controverses, à cause de l'usure du pouvoir, peu importe ce qu'il fait, en fait, même si ça peut paraître positif, c'est perçu négativement par la population en ce moment-là. C'est terrible, oui. Ce qui m'a fait écrire, d'ailleurs, un mot que tu as relevé, il a la poisse en ce moment, M. Legault. Alors, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est mal perçu, mal interprété. Donc, ça risque de continuer, je pense, dans les prochaines semaines. On verra si... Et M. Legault, cette semaine même, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes en réflexion sur votre avenir? Est-ce que des sondages comme ça, ça vous fait réfléchir? Continue de dire que non, qu'il sera là, donc, en 2026, aux prochaines élections. Mais c'est sûr que s'il réfléchit sérieusement, bon, peut-être qu'il ne nous le dira pas, de toute façon, mais il va falloir qu'il se décide bientôt. Parce que... On l'a interviewé, nous trois, pendant la campagne, et il nous avait dit qu'il y avait deux conditions. Si les Québécois veulent de moi et si j'ai la santé, il me semble que la première condition n'est plus remplie, en tout cas. De moins en moins. Rémi, là-dessus? C'est ça, de moins en moins. Écoute, c'est ça, il y a quelque chose de cruel dans ça, parce qu'on ne peut pas dire objectivement que le gouvernement Legault ne fait rien de bon. C'est ça? En tout cas, je ne peux pas dire non plus qu'il ne l'essaye pas. C'est-à-dire que, bon, pour la santé, l'éducation, des postes importants, il y a des réformes en cours. Peut-être que les réformes vont apporter des fruits, mais ça prend du temps. Et là, pour l'instant, M. Legault n'est pas habile. On le voit, on parlait de sa sortie aujourd'hui, mais ça, je veux dire, c'est un exemple parmi plusieurs depuis le début de l'année encore. Et après un automne épouvantable, avec le troisième lien et les revirements, je pense que les gens ont comme perdu confiance. Les gens ont l'impression que M. Legault dit un peu n'importe quoi pour essayer de garder la faveur populaire. Et ça fait en sorte d'amener le contraire, parce que les gens ne croient pas qu'il y a une sincérité là-dedans et des convictions. Donc, c'est ça, c'est un mouvement qui est difficile à renverser. Donc, on verra la suite des choses, mais il y a des éléments quand même importants qui s'en viennent d'ici la fin de la session parlementaire. M. Fitzgibbon va présenter sa vision pour la consommation d'énergie. Geneviève Guilbeault, son projet de loi pour l'agence de transport. Donc, des choses qui s'en viennent, mais en même temps, est-ce qu'il y aura vraiment suffisamment là-dedans pour séduire les Québécois? Je ne suis pas sûr. Ils ont la poisse! Oui. Geneviève, un mot, puis après ça, on va aller au pouce en haut et au pouce en bas de Rémy en fin de semaine. Geneviève. Oui, et dans le cas de la CAQ, la CAQ, en tout cas, plusieurs le disent, le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement d'un seul homme. La CAQ, c'est François Legault. Donc, quand François Legault ne performe pas bien, quand les jeunes ne sont pas contents de François Legault, c'est toute la CAQ qui est influencée. Et c'est à l'inverse quand il était porté au nu. Donc, peu importe ce que les ministres vont présenter de positif, ce qu'on va se souvenir, c'est de la déclaration de François Legault, de la telle déclaration controversée, beaucoup plus que ce que ces ministres présentent. Rémy, pouce en bas, pouce en haut en fin de semaine. Benoît Charrette, il s'est fait prendre parce qu'il avait déclaré que l'usine de Nord-de-Vault, ça aiderait le Québec à atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et puis, le devoir a fait un exercice très intéressant. Ils ont demandé, le ministère de l'Environnement avait rien pour prouver ça. Donc, M. Charrette est obligé de reculer et de dire que dans le fond, il n'a aucune idée. Donc, ça, on ne peut pas dire que c'est très reluisant pour M. Charrette. Bonne bonne semaine pour lui. Un pouce en bas. Oui, exactement. Parmi les gens pour qui je pense qu'il y a des bons coups cette semaine, Bernard de Rimbille, moi, écoute, le tableau de bord en éducation, je pense que c'est un plus, bien qu'on a vu jeudi dans les médias le fait que le tableau de bord en santé comportait quelques anomalies. Mais quand même, sur le fond, c'est un plus que le ministère de l'Éducation ait davantage de données provenant des écoles. Ça peut permettre d'apporter des améliorations. Et au-delà de ça aussi, moi, je ne suis pas contre l'intention annoncée de Bernard de Rimbille de créer peut-être un palmarès des écoles. Moi, je ne suis vraiment, je ne suis pas contre ça. Au contraire, je trouve que tout le monde, fait plus d'efforts pour s'améliorer quand il est comparé avec des semblables. Et de toute façon, les parents s'en font un palmarès parce qu'ils en discutent. Tu sais quoi, tu as ta bonne école, est-ce qu'il y a une meilleure école? Oui, exactement. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Bernard de Rimbille, je trouve relativement bonne semaine de son côté en raison de ça. OK, moi, je mets un pouce en bas à André A. Morin aujourd'hui du Parti libéral qui a carrément remis en question le vote de son parti sur la fameuse motion, sur cette expression « personne avec un vagin » qui a été utilisé par la Cour suprême. J'ai trouvé que c'était incroyable. Il a dit « c'est pas une motion de la CAQ ». Oui, mais il a voté pour. C'est surprenant. Alors, Rémi, Geneviève, à moins que Geneviève ait un petit mot, on va se laisser là-dessus. Geneviève? Bien sûr, M. Morin, justement. Donc, on a compris qu'il avait lu « en diagonale ». Il a bien dit « en diagonale ». Le jugement de la Cour suprême. Le jugement de la Cour suprême. Et il reproche maintenant à la CAQ au ministre de ne pas avoir fait leur job avant de leur présenter une motion. Incroyable. C'est un vrai pouce en bas. On se laisse là-dessus sur du négativisme, désolé. et merci beaucoup et on se reparle très bientôt. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.